On va commencer le meet-up. Déjà, bonsoir à tous, merci d'être présents. Alors, un meet-up un petit peu original puisqu'on le fait de façon digitalisée, mais c'est aussi une expérimentation, c'est intéressant. Je pense que nombreux parmi vous ont assisté à des nombreux webinars, justement, qui ont eu lieu pendant le confinement. Donc, on commence tous à être habitués un peu à cette modalité. Je vous invite, du coup, à couper vos micros et vos caméras le temps des présentations. Les présentations vont être enregistrées, pas la seconde partie, qui sera plus des discussions libres. Et donc, on va commencer sans plus attendre avec une petite présentation de Hubert Béroche qui va nous présenter le projet AI for Tomorrow. Donc, vous allez voir, c'est un projet assez sympa qu'il porte. Il est étudiant à l'EM Lyon. Ensuite, on aura Manuel Capel, qui est le CTO de Parcours, qui va nous parler un peu de l'outwork science, donc la science des éruptions épidémiques, qui posera un peu la base de ce qu'on entend par une épidémie et comment ça apparaît. Ensuite, Lydie Catalano, cofondatrice de IA Marketing, nous parlera un petit peu de l'utilisation de l'IA pour révéler les changements de comportement et d'usage liés au confinement qui ont pu avoir lieu. Et enfin, Franck Bardol, qui est professeur de Deep Learning, il nous parlera du contact tracing pour lutter contre le Covid-19 en regardant si c'est efficace ou pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est, donc je le laisserai en dire plus sans spoiler dès maintenant. Donc, on va commencer. Je vous invite encore une fois à couper vos caméras. Je vois qu'il y en a encore quelques-unes qui sont allumées pour laisser toute la bande passante à la personne qui présente. Et Hubert, du coup, quand tu es prêt, la parole est à toi. On t'invite à partager ton site web et dans le chat et à l'écran pour que les personnes puissent le suivre aussi. Dans le chat, c'est déjà fait. Donc, vous avez le chat du projet que va présenter Hubert. Vous avez le lien dans le chat du projet que va présenter Hubert. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au site web en même temps qu'il présente. Hubert, si tu es prêt, c'est à toi. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flavien, pour cette invitation, pour me permettre de vous parler du projet AI for Tomorrow. Ça me fait très plaisir, surtout avec Lyon is AI, parce qu'en ce moment-même, je suis à Lyon et je suis donc étudiant en dernière année à l'EM Lyon. Alors, je vais vous présenter en même temps mon écran pour que vous puissiez voir le site web. Alors, avec plusieurs étudiants, anciens et actuels étudiants de l'EM Lyon, mais aussi de l'ESSEC et de Polytech Sorbonne, on est en train de lancer un projet qui s'appelle AI for Tomorrow. Alors, AI for Tomorrow, c'est un Innovation Challenge de 4 mois pour réinventer le monde de demain grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on est vraiment en plein dans la thématique de la résilience face à la crise et des solutions qu'on peut apporter à la crise du Covid-19. Nous, ce qu'on propose, enfin, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour reconstruire un monde meilleur suite à la crise du Covid-19. Alors, un monde meilleur, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, c'est la première question que m'avait posée Flavien. Bon, c'est un peu arbitraire, mais nous, en tout cas, on a identifié trois thématiques qui sont l'environnement, la santé et la société. Et dans chacune de ces thématiques, on a des défis qui sont un peu les grands défis de l'humanité. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que dans l'environnement, on a la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. Dans la société, on a lutté contre les inégalités et c'est tout type d'inégalités. Donc, inégalités de genre, inégalités économiques, inégalités technologiques, étendre l'éducation au plus grand nombre et impacter positivement le futur du travail. Et à partir de là, on demande à des étudiants, alors plus précisément à des moins de 28 ans, donc étudiants et jeunes diplômés, deux choses. La première, c'est de développer une intelligence artificielle. Et la deuxième, c'est que leur IA est une raison d'être, qu'elle soit au service du bien commun et donc qu'elle relève au moins l'un des défis qui est présent là sur vos écrans. Alors, en réalité, quand je dis « on leur demande », on les aide grandement justement dans la mise en place de ce projet puisque le Set Innovation Challenge, c'est vraiment un projet d'accompagnement. Et ça, ça va de l'idéation qui, en fait, a commencé dès le 21 mai avec notre webinaire de lancement avec Cédric Villani jusqu'au 12 juillet où pendant plus d'un mois, on fait tout un mois d'idéation, d'acculturation, on crée plein de contenus sur ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle peut être mise au service du bien commun. Et ensuite, après ce petit mois d'idéation et d'acculturation, on rentre vraiment dans le vif du sujet et les candidats, les projets qui ont été présélectionnés se font accompagner par des mentors et par des coachs techniques qui vont les aider pendant un peu moins de trois mois à développer leur intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment un enjeu qui est très concret puisque à la fin, à ces équipes étudiantes, on leur demande deux choses. La première, c'est un algorithme, donc un prototypage, une V0 et la deuxième, c'est un cahier des charges. Alors, un peu sur les détails de ce projet, c'est un projet qui est donc francophone. Donc, c'est la francophonie qu'on voulait mettre à l'honneur avec ce projet. Donc, il y a évidemment la France qui est visée. Il y a également Montréal avec qui on a des liens très forts, qui est vraiment une place de choix dans l'intelligence artificielle. Donc, on a un partenariat là-bas avec Mila, avec District 3, Ivado, qui est leur centre de valorisation de la donnée et qui est un peu l'équivalent de l'INRIA en France. Et avec plein d'autres startups un peu underground qui utilisent des nouvelles méthodes d'apprentissage. Et de manière plus périphérique, on vise également évidemment tout le reste de la francophonie. Donc, l'Afrique du Nord, la Belgique, la Suisse, etc. Alors, au niveau de notre communauté, et je pense que c'est là que ça fait sens de faire cette présentation auprès de vous aujourd'hui. Donc, nous, on a une communauté, c'est-à-dire qu'on est entouré de personnes qui nous aident à différents niveaux à réaliser ce projet. Donc, on a des parrains et des marraines qui nous apportent leur bienveillance, leur conseil, qui nous aident de manière aussi très opérationnelle. On a nos référents qui nous aident vraiment à cadrer les sujets, qui nous aident à cadrer les défis. Je vous parlais tout à l'heure de tous ces défis de l'humanité. Il ne s'agit pas simplement de dire réchauffement climatique. Il faut expliquer quelles sont les problématiques derrière le réchauffement climatique, comment on peut utiliser l'IA pour résoudre ces problèmes. Et donc là, on s'est vraiment entouré d'experts comme par exemple Élise Buckel, qui est conseillère stratégique de l'ONU sur ces questions, Sacha Luccioni, qui est directrice des projets scientifiques au MILA et qui est vraiment le bras droit de Joshua Bengio sur toutes ces questions de AI for good. Et pareil, là, on a vraiment tous nos référents. Et là, ou si vous le souhaitez, vous avez envie de vous investir dans ce projet, on est à la recherche de mentors et de coachs techniques. Donc les mentors et les coachs techniques, c'est ces personnes dont je vous parlais tout à l'heure où pendant trois mois, il s'agit d'accompagner très fortement des étudiants, des équipes étudiantes, leur donner des conseils sur comment on développe une intelligence artificielle, quelle est l'orientation qu'il faut donner à leurs produits ou ça peut aussi être un algorithme open source. Mais en tout cas, on est à la recherche de deux types de profils, des profils data scientists. Et on en a déjà pas mal. Alors là, il y a Arnaud Fournier, par exemple, qui est un ancien du MIT, qui fait partie de ces data scientists parmi plein d'autres. On a également Luc Julia. Donc certains étudiants vont avoir la chance d'être aidés par Luc Julia. Et on a enfin des coachs business où là, il s'agit plus de donner un peu une orientation business stratégique au projet. Donc voilà un peu pour ce projet AI for Tomorrow. Donc première chose à laquelle je peux vous inviter vraiment, si c'est un projet qui vous intéresse, c'est de me contacter. Si vous avez envie de vous investir, c'est de contacter AI for Tomorrow ou de me contacter directement pour être mentor ou coach technique. Et le dernier point, avant de laisser la parole, c'est qu'on est en train de faire une charte réthique. Et ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Cette charte réthique, elle devra être respectée par l'ensemble des participants sous peine d'exclusion. Donc c'est certes, elle est extrêmement importante. On essaye de la co-créer avec notre écosystème. Donc si vous êtes intéressé par ces enjeux d'éthique que vous avez un pas grand dans le sujet ou juste que c'est un sujet qui vous intéresse, évidemment, vous pouvez la co-créer en allant sur notre site web. Vous cliquez ici et automatiquement, vous vous intéressez sur le Google Doc et vous pouvez mettre des commentaires. Et on les prendra en compte pour, évidemment, pour créer cette charte réthique puisque c'est vraiment le but de faire une charte réthique qui soit faite dans la diversité et qui inclut le plus de personnes possible. Donc voilà. Voilà un peu pour AI for Tomorrow et sur toutes les manières dont vous pouvez y aider à différents niveaux si le projet vous intéresse. Super. Merci beaucoup, Hubert. Alors, il te reste trois minutes. Donc, il y a une question de Jean-François Beaux qui demande la liste des partenaires canadiens. Est-ce que tu peux y répondre comme avant de... On passe au suivant. Oui. Alors, la liste exacte des partenaires canadiens, on a donc Mila, Ivado, District 3 qui est un incubateur. On a la startup AIR qui est en train de développer, en fait, une nouvelle méthode d'apprentissage comme machine. Et on est en discussion avec pas mal d'autres startups. On est en discussion avec une startup qui s'appelle Imagia qui utilise de l'IA pour faire du diagnostic. et on a, évidemment, j'allais oublier, un très, très gros partenaire qui nous aide énormément qui est Montréal New Tech, qui est vraiment spécialisé dans tous les enjeux d'innovation, d'open innovation à Montréal, qui a un réseau très, très fort là-bas et qui nous aide énormément dans la réalisation de ce projet. Super. Merci beaucoup. Alors, Alain, on fait une remarque. On peut proposer aux étudiants de l'Afrique de l'Ouest de répondre. Est-ce le cas ? Bien sûr. Alors, complètement. La seule condition, c'est d'être francophone. Donc, nous, on essaye… Donc, Afrique de l'Ouest, ça rentre complètement dans le scope en sachant que si la finale aura lieu mi-novembre, on espère que d'ici là, les frontières seront réouvertes. Et si on espère qu'on aura des candidats d'Afrique qui sont sélectionnés pour venir pitcher leur projet en finale, évidemment, c'est nous qui prenons en charge les frais de transport pour qu'ils puissent venir à Paris. Super. Et dernière question, et puis on passera à la suite. Le projet est-il ouvert uniquement à des étudiants ou aussi à des startups porteurs de projets non étudiants ? Alors, il est ouvert au moins de 28 ans. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être étudiant. On peut encore être jeune diplômé. Mais la limite d'âge, c'est moins de 28 ans aussi des startups. Donc, startup, ça dépend du niveau de maturité. Si la startup est déjà trop mature, on ne pourra pas la faire intégrer dans la compétition parce que sinon, c'est défavorable vis-à-vis des autres participants. Mais sinon, si la startup est un projet très, très incrémental, elle peut intégrer le projet. Il te reste encore une petite minute et les questions n'arrêtent pas. Tout type d'IA ou seulement du data science ? C'est tout type d'intelligence artificielle puisqu'en fait, ils ont vraiment à leur disposition, ça va être différents types de logiciels, d'algorithmes. Ça peut aller de la reconnaissance d'images au traitement de texte en passant par des logiciels d'optimisation ou de prédiction. Donc, c'est très varié. Et juste, la question, parce qu'elle est très importante, cette question, pourquoi cette limite d'âge de 28 ans on nous la pose souvent ? Alors, en fait, nous, on est tous étudiants. Donc, au début, on a dit, on veut faire quelque chose pour les étudiants, par les étudiants. Au fur et à mesure, on a essayé de rallonger, de rallonger. On s'est dit, oui, mais en même temps, les jeunes diplômés aussi doivent y avoir droit, oui, mais en même temps. Donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce chiffre de 28 ans. Ça peut paraître arbitraire, mais en fait, derrière les 28 ans, ce qu'on vise principalement, ce sont les étudiants et les jeunes diplômés. Mais vous pouvez, enfin, voilà, toutes ces personnes qui posent cette question, vous pouvez complètement vous investir dans ce projet, soit en étant mentor, soit en étant coach, soit en étant référent, et soit même en assistant à nos webinaires qui sont ouverts au public. Donc, il y a plein de manières de s'investir dans ce projet, même quand on a plus de 28 ans. OK. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ça aura donné envie à certains de participer en tant que participants ou que mentors. Et s'il y a d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hubert pourra répondre à l'écrit, ou on pourra en parler pendant la partie de débat à partir de 19h20. Mais pour rester dans le timing, on va passer à la présentation suivante. Donc, encore merci Hubert. Et Manuel Capel, du coup, je te laisse partager ton écran pour qu'on passe à la deuxième présentation sur l'outbreak science, à savoir la science des éruptions épidémiques. Vous me connaissez pas le terme, c'est pour ça que j'organise des meeters, j'en apprends tous les jours. À toi la parole. Ton micro est coupé, Manuel. Là, c'est bon, vous m'entendez ? Vous voyez mon écran ? Tout à fait. Parfait. Alors, ce que je vais vous... Alors, moi, c'est Manuel Capel, donc je suis CTO d'une startup basée à Lyon, Parcours. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'outbreak science et en particulier d'une solution que nous, on a développée, qui est open source, libre, voilà, tout, pour répondre à ce défi. Alors, l'outbreak science, c'est quelque chose qui vient d'émerger. C'est un terme qui a apparu pour la première fois dans un rapport du CHS aux Etats-Unis qui s'alarme, justement, de crises comme ça, surtout sanitaires, qui apparaissent d'un coup, qui sortent de rien, qui ont un impact énorme. Et qu'est-ce qu'on fait quand elles apparaissent ? Comment on les modélise ? Comment on modélise les mesures à prendre ? Quand ça apparaît, etc. Donc, il y a déjà des choses qui ont été faites, surtout des modèles statistiques, où il s'agit en fait de regarder la courbe d'évolution et de prévoir, et de déterminer quelques paramètres pour prévoir l'évolution du nombre de malades, etc. Ce que fait l'Impérial College, dont vous avez dû souvent entendre parler des prédictions. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait prendre le problème à la base, c'est-à-dire quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, un phénomène contagieux qui devient un peu hors de contrôle. Comment on peut essayer de faire pour le modéliser ? Comment on peut essayer de modéliser cet outbreak au plus près ? Donc, il faut savoir que cette science étant vraiment jeune, il y a certaines approches qui commencent à se développer, mais voilà, c'est tout à l'état de germe. Alors, nous, on a développé un modèle qui s'appelle CAST, donc pour un Cell Agents Test Transitions. Donc, on modélise les comportements au plus près, c'est-à-dire qu'on a des agents qui sont en fait des personnes qui se déplacent sur une carte, sur des cellules, ils vont de cellule en cellule, et en se croisant, ils peuvent se contaminer. Donc, sur le principe, c'est assez simple. Et aussi, ce qu'on peut faire avec ce modèle, c'est modéliser des politiques sanitaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si 30% de la population porte des masques, qu'est-ce qui se passe s'il y a 30% de contact tracing, qu'est-ce qui se passe si ceci, cela ? Parce que vu qu'on modélise ça à un niveau très granulaire, ensuite, on peut changer les paramètres pour modéliser des politiques sanitaires. Donc là, je vous présente d'abord quelques résultats qu'on a obtenus sur la France en calibrant le modèle. Donc, en pointillé, c'est un peu vers la fin de la période de lockdown, de quarantaine, de confinement en France. Donc, en continu, c'est ce qui s'est passé pour de vrai. En pointillé, c'est ce que le modèle a prévu avant. Donc, on arrive à une très bonne précision sur la prédiction pour cette période du nombre de réanimations et du nombre d'hospitalisations qui ont eu lieu. Et aussi, en calibrant ce modèle, on retrouve des paramètres que d'autres chercheurs ont trouvés par ailleurs dans la littérature. Par exemple, le temps d'incubation. Le modèle, en fait, pour retrouver les courbes d'évolution d'avant le confinement, il cherche les paramètres qui vont bien. Entre autres, parmi ces paramètres, par exemple, le temps d'incubation. Là, il a trouvé 5,3 jours et ça correspond à ce que, par exemple, des médecins à New York ont mesuré. On retrouve aussi certains paramètres. On ne sait pas s'ils sont vrais parce qu'on n'a pas de statistiques là-dessus, mais qui semblent plausibles. Que, par exemple, les Français se déplacent en moyenne de 65 % en moins quand ils sont symptomatiques, c'est-à-dire quand ils toussent, qu'ils ont de la fièvre, des choses comme ça, quand ils sont en forme. Ou que, par exemple, l'insécurité du point de vue sanitaire, c'est-à-dire la configuration des lieux publics fait qu'en France, elle favorise à hauteur de 80 % le risque de contamination et donc qu'il y a de la marge à ce niveau-là pour sécuriser d'un point de vue sanitaire les lieux publics. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une simulation un peu jouet pour avoir un petit visuel, pour voir ce qui se passe. Donc avec des paramètres qui ne sont pas les vrais paramètres, qui seraient les paramètres, en fait, d'une autre maladie imaginaire sur une carte imaginaire qui n'est pas la carte de France, mais juste, voilà, pour avoir une illustration. Et ensuite, on voit qu'on a une carte d'une région en carré qui est divisée elle-même en, par exemple, départements qui sont les cases à l'intérieur. et on voit comment ça se déclenche et ensuite, comment ça retombe en un espace de 40 jours. Et ce qui est intéressant, au passage, que j'ai appris plus tard, c'est que, par exemple, les assurances en interne, elles ont aussi ce genre d'outils pour simuler plein de risques épidémiques pour essayer de se couvrir. Sauf que, bon, c'est en interne, c'est propriétaire, c'est pas open source. Mais ça peut être aussi un cas d'application. Et ensuite, pareil, sur cette même éruption épidémique, on regarde, voilà, comment le nombre de cas dans les différents états, c'est-à-dire en bonne santé, asymptomatiques, asymptomatiques, hospitalisés, etc., évolue au cours du temps. Et on voit, par exemple, que le modèle, alors qu'il n'a pas été entraîné pour ça, il retrouve le... l'immunité collective, c'est-à-dire que, quand il y a un certain pourcentage de la population qui a été infectée, eh bien, l'épidémie ne se propage plus. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, avec ce modèle, c'est retracer la chaîne de contagion. Bon, là, c'est la version finale, mais on voit qui a contaminé qui, etc., comment ça s'est passé. Donc, là, il y avait 1000 agents sur la carte, on voit, voilà, celui-là, il a contaminé celui-là, qui a contaminé celui-là, etc. Et donc, après, c'est ce qui aussi permet de modéliser le contact tracing, par exemple, en coupant les déplacements de personnes contaminées par des gens qui deviennent symptomatiques. Donc, là, je veux rentrer peut-être un peu plus dans la technique. Bon, je ne vais pas non plus tout expliquer, ce serait peut-être un peu compliqué. Mais voilà, en gros, ce modèle, il considère trois concepts de base. Il y a les cellules, sur ce qui corresponde soit à des habitations, soit à des lieux publics. Donc, par exemple, pour les résultats qu'on a obtenus au-dessus, pour la période de confinement, on a essayé de simuler ça au plus près pour la France en prenant le vrai nombre de lieux publics, le vrai nombre d'habitations, etc. On a les agents qui correspondent ici à des personnes. Chaque agent est dans un certain état à un moment donné. Et il y a les états. Et les états, ils ont une sévérité qui détermine ensuite la probabilité de mouvement. Enfin, plus l'état est sévère, plus la probabilité d'un agent de se déplacer est faible. Il a aussi une contagiosité et une sensibilité. C'est-à-dire que quelqu'un peut être contagieux à un certain point ou sensible à un certain point s'il n'est pas contaminé. Ça aussi, c'est des paramètres qui ont été calibrés. Ensuite, la contagion, ça se passe quand il y a plusieurs agents dans la même cellule et qu'il y en a au moins un dedans qui est dans un état qui a une contagiosité positive. Et en fait, il y a trois aspects pour la contagion. Là, vous voyez l'agent A qui est contaminé, l'agent B qui est sain mais qui est sensible. Et dans une cellule qui a une certaine insécurité au sens sanitaire. Et en fait, la probabilité, elle est proportionnelle au produit de ces trois facteurs. Ce qui fait à peu près sens. En fait, c'est un schéma assez simple mais qui, en passant à l'échelle, donne des résultats agrégés assez bons quand il est calibré. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la transition d'état. Alors là, je n'ai pas d'image. Mais en fait, quand un agent se fait contaminer, il passe d'abord au premier état qui est asymptomatique. Ensuite, on a récupéré des statistiques de l'Institut Pasteur pour savoir au bout de combien de temps il passe d'un état à l'autre en moyenne. Donc, ensuite, pour ces durées, on a fait des... Elles sont reparties avec des distributions probabilistes qui correspondent aux publications qu'on a trouvées sur... aux résultats qu'on a trouvés sur les publications de l'Institut Pasteur. Ensuite, quand ils sont hospitalisés, quelle est la probabilité qu'ils se retrouvent en réanimation selon la démographie, c'est-à-dire l'âge et le sexe. Et ces agents aussi, ils se déplacent. Bon, comme j'ai dit, voilà, plus l'arrêt est sévère, plus moins ils ont de chances de se déplacer. Ensuite, pareil, la probabilité moyenne qu'ils se déplacent, elle a été aussi calibrée. On s'est rendu compte qu'en moyenne, les Français se déplacent dans 5 à 6 lieux publics par jour. C'était assez intéressant. Et aussi, on a eu quelques défis techniques, c'est-à-dire que pour modéliser à l'échelle de la France entière. Voilà, s'il fallait calculer par exemple toutes les distances entre toutes les habitations et tous les lieux publics, ça ne tenait tout simplement pas en mémoire. Donc, on a par exemple divisé la carte de France en cases et il y a d'abord l'agent, pour chaque agent qui se déplace à un moment donné, il y a une case qui est sélectionnée. Ensuite, à l'intérieur de la case, il y a une cellule qui est sélectionnée. Comme ça, on a beaucoup moins de distances à calculer que juste les distances entre les cases et pas les distances entre toutes les cellules, sinon ça prendrait facilement 30 ou voire plus gigas de RAM et là, ça tient dans un ou deux gigas. Voilà, il y a certaines limites au modèle, c'est-à-dire que par exemple, l'attractivité de chaque cellule, c'est-à-dire en fait, voilà, plus une cellule est attractive, plus l'agent a de chances de s'y passer dedans. ça correspond au fait que par exemple, un centre commercial, c'est plus attractif qu'un garage automobile ou quelque chose comme ça pour avoir une simulation assez réaliste et cette attractivité, elle est la même des cellules, elle est la même pour tous les agents alors qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a des lieux publics qui sont plus attirants pour certaines démographies que d'autres. Donc, voilà, on a fait quelque chose en première approximation, ça semble malgré tout bien marcher, mais ça pourrait être une possibilité de refinement du modèle. Voilà, et ensuite, on considère que les agents, ils ne se déplacent qu'autour de chez eux. C'est-à-dire, ils peuvent se déplacer loin, mais ensuite, ils se redéplacent près, en moyenne, ils se déplacent autour de chez eux. On ne considère pas des migrations où par exemple, un agent de Paris, il reste déplacé dans le sud et il resterait. pareil, sur des simulations dans l'espace de quelques semaines, ça va. Ensuite, si on voulait modéliser sur des années, il faudrait raffiner le modèle à ce moment-là. Ensuite, sur la temporalité, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a des rondes de déplacement, ce qui s'appelle Move ici, sur ce schéma, où les agents peuvent se contaminer et ensuite, à la fin, c'est la fin de la journée et ensuite, les agents, ils peuvent changer d'état s'ils arrivent à la fin de la durée de leur état. Ce qui est vraiment intéressant avec ce modèle, c'est qu'on peut simuler des scénarios, c'est-à-dire que, par exemple, on dit que les personnes qui portent des masques, c'est des agents qui ont de comptage hésité de zéro. Ils peuvent être contaminés, ils sont toujours sensibles, mais ils ont de comptage hésité de zéro. Ensuite, pareil, le contact tracing, quand il y a un agent qui passe à l'état symptomatique, vu qu'on a toute la chaîne de contamination, tous ceux qui l'ont contaminé avant ont réduit drastiquement, par exemple, leur probabilité de mouvement. Pareil, ouvrir, fermer des lieux publics, ça correspond à mettre l'attractivité de ces lieux publics à zéro ou pas, ou à leur valeur d'origine. Et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qui risque de se passer en France ? Vu que le modèle a l'air de bien se passer, de faire de bonnes prédictions pour la période de confinement, on va essayer de regarder la suite et en fait, on a simulé trois scénarios. Le scénario noir, c'est la cata totale, c'est-à-dire on revient comme avant, c'est-à-dire 100% la vie, on retrouve complètement la vie d'avant et là, on se retrouve avec une deuxième vague d'ici. Là, c'est tous les cas, y compris asymptomatiques. Ensuite, il faut le temps qu'il passe à hospitaliser et en réanimation. Mais là, ce qui se défine, c'est une deuxième vague, 6 à 7 fois plus forte que la première si on ne fait rien, si on retourne complètement à la normale. Ensuite, un scénario qui nous semble peut-être correspondre à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire 30% de portes de masques, pas de contact tracing et des lieux publics qui, d'un point de vue sanitaire, sont deux fois plus sûrs qu'avant. Et là, ce qui se dessine, c'est une deuxième vague à peu près aussi forte que la première, donc à l'horizon mi-juillet, fin juillet. Et ensuite, il y a le scénario hard, c'est-à-dire 90% de portes de masques, 70% de contact tracing et des lieux publics sécurisés à 50%. Et là, en fait, ça a un effet aussi, à peu près aussi fort que le confinement, c'est-à-dire que l'épidémie, enfin, la circulation du virus continue à diminuer. Et donc, bon, la courbe rouge, elle est un peu pessimiste, mais la note positive, c'est que la deuxième vague, ça semble pas être une fatalité, quoi, avec des mesures publiques adéquates, enfin, d'après ce modèle, en tout cas, on peut continuer à faire, diminuer la circulation de l'épidémie et sans que ça impacte trop la vie sociale et économique du pays. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle, quoi, que si on fait les choses comme il faut, on peut s'en sortir bien. Je répète, toujours d'après ce modèle. Et sinon, ah oui, il y a aussi l'initialisation, comment on devine, comment on estime le nombre de cas symptomatiques à une date donnée. En fait, c'est en utilisant, pareil, c'est les statistiques de l'Institut Pasteur qui disent la probabilité si on est symptomatique de devenir hospitalisé par démographie au bout de combien de temps. Donc, ensuite, on regarde les données de DataGouv, on regarde pour chaque jour dans chaque démographie combien il y a eu de nouvelles hospitalisations. De là, avec les statistiques, les probabilités données par l'Institut Pasteur, on remonte au nombre réel de symptomatiques qu'il y avait quelques jours avant, une semaine avant, en gros, où là, on se rend compte qu'au début de l'épidémie, il y avait beaucoup, beaucoup plus de cas que le nombre de cas annoncés et qu'ensuite, ça se resserre et que le gap, ensuite, l'écart entre le nombre de cas annoncés et le nombre de cas réels, ça correspond, enfin, à la fin de la période de confinement, en tout cas, ça commençait à bien correspondre. Donc, une politique de test plus agressive qui a fini par payer en France. Et ensuite, on fait pareil, on remonte au cas assautomatique avec une méthode similaire. Et ensuite, voilà, les perspectives. Donc là, on a une implémentation en Python qui est complètement vectorisée avec des vecteurs et des matrices qui sont traités par NumPy, donc c'est assez efficace. On a aussi une implémentation GPU avec Kupy. Ça pourrait être assez intéressant de faire une implémentation en C++ ou en TensorFlow. Ensuite, il y a tous les raffinements dont je vous avais parlé en cours de route. Et sinon, pour ouvrir un peu les perspectives, il y a dans cet Outbreak Science, il y a d'autres modèles, types de modèles qui ont émergé. Le Covid aura moins servi à ça. Il y a par exemple l'Inserm qui a aussi publié un papier sur un modèle à agent. Eux, par contre, ils ne donnent pas trop de détails ni d'implémentation sur GitHub, mais apparemment, ils arrivent à des résultats très proches de ce que nous, on obtient avec ce modèle, Cast. Il y a aussi l'Imperial College à Londres qui est en train de développer un modèle à agent de ce type-là avec une modélisation de la population plus stratifiée au niveau des groupes de population. Et il y a vous m'entendez toujours ? Et il y a aux Etats-Unis aussi, à New York, ils ont aussi fait un modèle un peu comme ça. Et il y a aussi des modèles un peu dynamiques qui se basent sur des équations différentielles qui se sont développées. Et voilà, nous, on a voulu, il nous a semblé intéressant de faire un modèle de ce type-là et de vous le présenter. Voilà. Alors, c'est ce qui s'appelle Être dans les temps, 18h40, pile poil. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est en effet, comme le précise Didier en commentaire, je pense que ça peut vraiment aider à la prise de conscience pour la mise en place de politique sanitaire et pour que les citoyens acceptent les gestes barrières, etc. En tout cas, j'ai trouvé tes cours très convaincantes. Et merci beaucoup pour la présentation et pour avoir produit cet algorithme, l'avoir mis en open source, etc. Dans les commentaires, vous avez le lien GitHub vers le modèle. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder un peu, jouer avec. C'est toujours comme ça qu'on se rend compte vraiment de la technologie. et alors, il y avait une question mais qui a répondu, c'est une simulation multi-agent, de fait, oui, je crois. Oui, c'est une solution multi-agent. Alors, s'il y a d'autres questions, là, on va passer à la présentation suivante, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Denis ou Manuel pourront y répondre, ils sont tous les deux à parcours. Et puis, on pourra aussi en parler encore une fois tout à l'heure pendant la partie débat. Eh bien, merci, un grand merci Manuel, super intéressant. Et on va passer du coup à Lydie pour les changements d'usage dû au COVID révélé par l'IA. Merci à vous. Lydie, ton micro est éteint. C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, ça va être une présentation beaucoup moins technique parce que je ne suis pas l'équipe technique de mon équipe. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment les outils que mon équipe m'a fournis en intelligence artificielle m'ont permis d'anticiper des changements de comportement et de développer une réponse en termes de learning très rapidement pour la continuité pédagogique. Donc, voilà, c'est vraiment ce que moi, j'ai demandé comment j'ai travaillé avec mon équipe. Donc, on a utilisé l'analyse de sentiments. Pourquoi ? Parce que notre objectif, c'était de se dire à travers les réseaux sociaux, on savait que les gens en étant confinés allaient être beaucoup plus actifs, qu'ils allaient s'inscrire sur certains réseaux sociaux qui étaient peut-être moins utilisés avant et du coup, ça nous permettrait de pouvoir avoir un miroir des changements qui étaient en train de s'opérer auprès des personnes et de la manière dont elles allaient vivre le confinement et accepter ou non, comme le disait Flavien, les gestes barrières. Moi, mon projet, du coup, on l'a nommé Lisa. L'objectif que j'ai donné à mes équipes tech, c'est de dire j'ai envie d'anticiper et de comprendre les changements d'usage. Et pourquoi ? Parce que mon objectif, c'est de développer des produits et des solutions de service et d'aider mes clients à anticiper la transformation qui va se passer post-confinement. Comment on l'a fait fonctionner ? On a été récolté des données, on les a analysées et ensuite, on a fait des recommandations. L'axe qu'on a pris, c'est la continuité pédagogique. Pourquoi ? Parce que je suis un ancien prof, j'ai été 8 ans prof d'art plastique, mon mari est toujours prof. Et du coup, quand on a vu du jour au lendemain le changement de mode d'enseignement et l'anxiété que ça a créé, on s'est dit que c'était vraiment quelque chose sur lequel il fallait se pencher. Parce qu'on sait qu'ils sont souvent très peu équipés, les profs. On a choisi Twitter. Pourquoi ? Parce que c'est un échange de texte. Les autres nous auraient demandé de travailler différemment parce que c'est surtout des réseaux de partage d'images et qu'on savait qu'on pourrait avoir et des étudiants et des enseignants et des parents. On a scoré 3,6 millions de tweets et on les a travaillés notamment sur des hashtags définis comme confinement, coronavirus, chloroquine, bac S, restauration, continuité pédagogique. Il y a eu profs en colère. Et là, en ce moment, on est aussi sur Parcoursup qui est intéressant à suivre parce qu'effectivement, c'est déjà quelque chose de compliqué pour les étudiants mais avec le changement de bac c'est encore plus complexe. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je n'ai pas voulu travailler toute seule parce que j'avais peur d'avoir trop de billets du fait que j'ai été prof. Donc, j'ai réuni un collectif du X qui avait envie aussi de travailler sur ces changements avec différentes formations notamment en psychologie. Eux, je leur ai apporté cette analyse quantitative. Ils ont apporté des analyses qualitatives et du coup, on a monté un énorme dashboard avec différents scénarios. Et l'idée, c'était de pouvoir valider nos scénarios en fonction de ce que récoltait Lisa et de ce qu'on allait trouver en termes de recherche, de tweets et de verbatim. Lisa nous a permis de scorer chaque jour certains hashtags, certaines requêtes et cela nous permettait ensuite de pouvoir voir l'évolution. À un moment donné, à partir du jour 19 et du jour 23, on a eu des difficultés parce que du coup, il y a eu les scénarios BFM TV qui ont fait qu'on s'est retrouvé face à énormément de tweets ironiques. et ensuite, on a eu une avalanche de publicités parce que le confinement fait vendre de nouveaux services. Et du coup, il a fallu qu'on retravaille notre manière d'analyser différente mais on avait déjà notre produit qui tournait. Le premier élément qu'on a cherché à comprendre, c'est quels étaient les usages des utilisateurs et quels allaient être les blocages en vivant dans un entourage où globalement, on est tous un peu technophiles, on a l'impression que tout le monde a un ordinateur et une imprimante chez soi. Or, c'est un biais qui est énorme et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des imprimantes et en fait, on s'en est aperçu. Alors, la vidéo ne se lance pas, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ça, c'est une vidéo en forme de nuage de mots de nos premiers éléments et si vous regardez, il y a feuilles qui ressortent tout le temps et bêtement, sur le coup, je me suis dit, bon, je ne sais pas, ça doit être rapport au cannabis ou des choses comme ça et en fait, pas du tout. C'est la problématique de l'attestation qu'il fallait imprimer. Les gens n'avaient pas d'ordinateur et effectivement, ça a été remplacé assez rapidement par un smartphone et quand on a analysé aussi nos tweets, ceux qui ressortaient avec les scores les plus intéressants, on s'est aperçu qu'effectivement, il n'y avait souvent qu'un seul ordinateur par famille donc c'était une vraie problématique par rapport au support parce que d'un autre côté, quand on regardait l'élocution et ce que partageaient les profs, beaucoup utilisaient des PDF, beaucoup utilisaient le fait de pouvoir imprimer des documents, beaucoup faisaient référence aux livres mais on sait que les livres ne sont pas toujours de super bonne qualité et du coup, les élèves ont du mal à aller chercher les informations dont ils ont besoin et être seul face à un livre, ce n'est pas du tout comme quand on est face à un enseignant qui va pouvoir vous aider à mieux comprendre un livre. Donc, on a fait pas mal d'analyses comme ça. La grosse difficulté aussi dans la transformation digitale, c'est qu'on a vu que les profs n'étaient pas formés à l'utilisation des outils donc du coup, ils ont mis pas mal de temps à se mettre en place et on voit dans les tweets qui sont ressortis donc là, on vous a sorti ceux qui étaient pour nous les plus marquants mais on en a beaucoup d'autres et par exemple, celui-ci, il nous annonce que la personne, elle est contente d'avoir un mari ingénieur en informatique parce qu'organiser un webmeeting avec des collègues et le doyen pour elle, c'était trop complexe et pareil, ils ont eu l'impression d'un coup, ce qui est beaucoup ressorti c'est le pourquoi et on a fait un focus sur, donc on a extrait tous les adverbes qui nous intéressaient par rapport aux données qu'on avait sur les hashtags qu'on avait suivis donc confinement, coronavirus, continuité pédagogique, on avait prof aussi et on s'est aperçu que le manque de vision était une vraie problématique et que en fait, ça allait changer pas mal de comportements parce qu'effectivement, donc déjà, on avait beaucoup plus de tweets après chaque allocution gouvernementale mais en plus, les gens avaient l'impression qu'ils n'arrêtaient pas de faire machine arrière et Blanquier a fait partie des tweets qui ont été beaucoup suivis parce qu'effectivement, il avait assuré qu'on ne fermerait pas les écoles et puis quelques jours après, il y a eu cette fermeture et du coup, le fait de devoir passer à de la transformation numérique et du coup, à devoir exercer son métier de manière complètement différente et j'ai fait pas mal d'entretiens téléphoniques pour aller chercher de la donnée par rapport pas à ce que ressentaient les gens mais à comment le prof voyait son métier d'enseignant avant le confinement et ce qui ressortait beaucoup, c'est que, en fait, pour eux, ce qui est important et je ne sais pas si on le vit comme ça ou moi, je ne m'en rappelais plus parce que ça fait un petit moment que j'arrêtais d'enseigner mais c'est que pour eux, l'échange physique est vraiment prépondérant et qu'en fait, ils ont essayé de retranscrire dans le digital la même chose que ce qu'ils faisaient en cours donc utiliser le livre, utiliser beaucoup l'écrit et ils se sont retrouvés tous, que ce soit les élèves ou les profs, confrontés à une problématique de matériel, à une problématique de logiciel et à une problématique de connaissance. Du coup, on est parti avec trois contraintes dans le développement de notre solution. Il fallait que ce soit responsif, qu'il puisse être utilisé sur tous les devices existants et que les images soient lisibles, qu'on ne dégrade pas, qu'il soit interactif parce qu'on s'est rendu compte que dans le pourquoi, il y avait cette notion que l'élève avait l'impression de recevoir une masse d'informations à traiter et de devoir et de les faire mais comme il n'y avait pas d'échange avec le prof, pas de questionnement, il n'y a plus de but dans la manière de fonctionner et il fallait qu'il soit rapide et ergonomique parce que comme il n'y avait pas d'explication, il fallait qu'il puisse être hyper rapidement pris en main et par les enseignants et par les élèves. Et c'est ce qui a donné la naissance du coup de deux chatbots pédagogiques, un sur la joconde et un sur l'architecture. Le biais qu'on a choisi de prendre, c'est de dire on ne va pas... Déjà, on a regardé ce qui existait déjà et il y avait très peu de chatbots pédagogiques. On n'a pas utilisé d'intelligence artificielle donc tout est en clic. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de dataset et après avoir lu plusieurs mails et plusieurs tweets des élèves, je me suis dit que ça allait être très compliqué de pouvoir avoir une idée des fautes d'orthographe qu'ils étaient capables de faire et que du coup, je préférais favoriser l'ergonomie et avoir un parcours rapide qui soit faisable en un temps rapide. Je m'étais donné un parcours qui se fasse entre 10 et 20 minutes. 20 minutes pour ceux qui ont des problématiques de lecture, 10 minutes pour ceux qui lisent le plus facilement. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent l'utiliser à la fois sur un téléphone, sur une tablette ou sur un ordinateur et que ce soit un device léger. On l'a lancé sur une classe de 5e le 28 mars. Ensuite, on l'a lancé sur un niveau et après, comme il y a eu beaucoup de demandes sur différentes plateformes, on l'a lancé à l'échelle nationale. Aujourd'hui, ça fait à peu près trois mois qui tournent. On a eu un peu plus de 5 000 utilisateurs. On a fait 57 000 échanges de messages, ce qui est pratique parce que, imaginez si un prof devait faire ça. On est présent dans 45 pays parce qu'en fait, on a eu beaucoup de demandes de la part des établissements francophones à l'étranger et on est à peu près présent dans 668 villes, ce qui nous a permis de nous rendre compte que les élèves étaient quand même, avaient aussi été pas mal déplacés parce que je sais qu'il y a beaucoup de profs qui s'est énervé l'excuse de « mais oui, je n'ai pas mon matériel parce que je ne suis pas à mon appartement, notamment sur Paris. » Mais en fait, quand on regarde les connexions sur le chatbot, on ne peut pas identifier les élèves mais on sait quels établissements l'utilisent et on sait à quel moment sont lancés les cours parce que du coup, l'idée c'était qu'on puisse aussi remonter si on avait un taux d'adhésion. On a 80 % de taux d'utilisation donc c'est vrai que c'était pratique et les profs étaient assez contents parce que ça leur permettait de rattraper un peu le retard qu'ils avaient avec les élèves décrocheurs parce que comme c'est facile à faire, les élèves le font bien et ensuite, on s'est mis comme haute contrainte qu'il fallait qu'il y ait un système de rewarding. Donc, on a travaillé avec des systèmes de quiz et c'est les élèves eux-mêmes qui venaient demander les quiz aux enseignants parce qu'ils avaient envie de se tester comme ils avaient eu l'interaction avec le chatbot, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. On a eu des retours donc ça, c'est un retour d'un élève, enfin d'une maman d'élève qui a des... quand les gens ont su parce qu'on a eu un article dans Le Progrès qu'on avait travaillé sur ce process, il y a des parents d'élèves qui m'ont contacté via LinkedIn parce qu'ils ont des élèves avec des troubles et du coup, ils voulaient trouver quelque chose d'un peu ludique notamment la période des vacances a été assez compliquée pour les parents et on a aussi des enseignants qui nous ont dit qu'ils étaient très contents parce que ça avait permis même, enfin ils l'ont mis en période de vacances et les élèves l'ont quand même fait donc on sent que les élèves ils avaient vraiment besoin de faire des choses qui soient ludiques et qu'on répondait à un besoin qui était existant. Aujourd'hui, il est utilisé de la sixième à la terminale. Nous, on n'aurait pas trop osé l'utiliser en terminale parce que ça nous semblait un petit peu naïf mais le second qu'on a sorti sur architecture et cinéma marche bien pour les élèves de terminale en option parce que du coup, on couvre deux matières l'architecture et le cinéma et du coup, on explore l'architecture à travers le cinéma. Sur quoi on travaille aussi aujourd'hui parce que du coup, il y a des clients qui nous ont demandé des clients ou des contacts de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place et ce que selon nous était à surveiller dans les changements de comportement. Le bac S, c'est une grosse problématique, c'est quelque chose qu'on continue à suivre parce qu'effectivement, c'est ce que je disais à un ami il n'y a pas longtemps, c'est la première fois que d'avoir 20 ans ne me faisait pas rêver parce que je peux comprendre le sentiment d'injustice qui est ressenti. On travaille du coup sur Parcoursup aussi qu'on a continué à suivre. Il faut savoir que 0,44 en scoring et 0,48, c'est les scores les plus bas qu'on a eu à part en tout début de confinement. Donc, on sent vraiment que c'est quelque chose qui a vraiment du mal à passer cette décision-là et que ce qu'on disait, cette perte de vision et de projection dans l'avenir est très compliquée à gérer. Qu'est-ce qui est aussi très intéressant ? C'est les courbes de recherche. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise externes comme Google Trend qui permettent de voir quels sont les nouveaux modes de recherche sur Internet. Donc, il y a une croissance à 488 % des demandes. La carte du local, c'est quelque chose... Alors, nous, on n'a pas focusé spécialement restauration à part depuis la semaine dernière parce qu'on nous l'a demandé. Mais on s'est rendu compte que quand on suivait confinement, déconfinement et les hashtags comme ça, la notion de local est vraiment beaucoup ressortie. Et on a l'impression que d'être plus raisonnable, c'est une réponse à la crise parce que, comme je vous disais, il y a cette notion de sentiment d'injustice et du coup, il y a un sentiment écologique, j'ai l'impression, qui est en train de se réveiller mais qu'il faudra vraiment voir si ça reste dans le temps ou pas et si ça fonctionne après Covid. Donc, la livraison, c'est ce que je vous disais avec notamment la notion de l'apéro qui a été quand même très important et qui est resté quelque chose de prégnant dans le fait de se dire comment je crée du lien social à travers les outils digitaux. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a deux fonctionnalités qui sont sorties cette semaine chez Instagram qui permettent de faire des dons ou du coup, de partager ces notions de repas à domicile. La vente à emporter aussi, ça va être quelque chose qui va se développer de plus en plus et on l'a vu dans pas mal de restaurants de quartier qui en parlent et qui, pour eux, ça leur permet d'anticiper. Ils s'y sont mis très vite si on regarde pour un petit peu ralentir le phénomène de perte pendant la crise. Et enfin, l'hygiène, c'est ce que nous présentaient tout à l'heure les différents scénarios mais l'hygiène va devenir une préoccupation majeure. Après, les gens l'ont à travers les restaurants et notamment Airbnb qui a quand même beaucoup souffert de ce qui est en train de se passer et j'espère qu'ils auront la même exigence dans leur quotidien parce que je crois que tu as annoncé 30% c'est ça dans un de tes scénarios de port de masque. Effectivement, on a l'impression que cette exigence elle se fait à l'extérieur mais pas dans nos propres habitudes et que ce n'est pas encore entré. Et du coup, la conclusion de tout ça c'est que nous, l'intelligence artificielle nous a permis de remettre l'utilisateur au centre et d'utiliser la social data associée à l'opinion mining pour prendre du recul sur nos produits sur ce qu'on était en train de faire et se dire voilà, on est en train de monter une start-up on a ouvert le 1er avril donc 12 jours après le confinement qu'est-ce qu'on fait pour se dire que tout notre plan marketing ce n'est pas que je le mets par terre mais que mes clients ils sont en train de changer et qu'il faut que je les accompagne dans ce changement-là et aussi leur montrer en quoi des fois il y a des choses qui existent déjà qui vont nous permettre grâce à l'intelligence artificielle de coller à la demande de l'utilisateur et sortir un produit qui n'est pas parfait on n'a pas cette prétention-là mais en tout cas qui nous a permis de faire un proof of valeur et de se dire ah ben ça c'est intéressant et ça peut être une solution rapide et du coup on sait que si on veut l'améliorer demain nos bots avec de la vraie IA et des choses comme ça on a déjà des partenaires qui sont intéressées et c'est pas juste un gadget c'est quelque chose qui va pouvoir répondre à un besoin de continuité pédagogique est-ce que je suis dans les temps ? pareil, parfait je vais arrêter d'organiser des meet-ups physiques à chaque fois les speakers exposent leur timing il n'y a que des meet-ups digitaux c'est beaucoup plus précis merci beaucoup Lydie pour ta présentation tu as 3 minutes d'avance donc est-ce qu'il y a une question à laquelle Lydie pourrait répondre sinon on passe à la suite et les questions viendront après n'hésitez pas si vous avez une interrogation ou une remarque je pense que tu peux passer à la suite allez on va doucement passer à la suite le temps de faire la transition s'il y a une question qui tombe tu pourras y répondre et bien encore merci Lydie et donc on va passer à la dernière présentation de la soirée celle de Franck Bardol qui est professeur de deep learning il pourra se représenter rapidement et il va nous parler de contact tracing et de voir si justement cet usage là est efficace pour permettre une réduction du nombre de temps donc Franck c'est à toi tu as la parole et je te laisse partager ton écran alors est-ce que vous voyez l'écran c'est bon ? parfaitement ok parfait alors commençons donc je vais vous parler de technologie d'intelligence artificielle essentiellement en fait de technologie pas forcément d'intelligence artificielle mais en tout cas de technologie quelles sont les solutions techniques que l'on peut envisager quelles sont les solutions techniques qui sont déployées de façon à lutter contre le Covid alors avant de commencer un mot sur savoir qui je suis pour ceux qui voilà donc je m'appelle Franck Bardol donc je suis professeur associé en grande école grande école d'ingénieur et en école de commerce je suis également formateur en entreprise mes thèmes de prédilection sont à la fois la data et la stratégie la data dans son aspect technique c'est-à-dire le code machine learning deep learning pour l'aspect stratégie j'enseigne également la transformation numérique et j'ai fait des MOOC pour LinkedIn sur la transformation numérique le deep learning et le text mining et d'autres sujets voilà alors commençons donc en ce qui concerne en ce qui concerne l'utilisation de la technique contre pour lutter contre le Covid il y a eu depuis maintenant trois mois que cette crise a commencé il y a eu une pléthore en fait de différentes il y a eu une pléthore de solutions ça va de l'imprimante 3D qui va nous permettre de faire des visières en passant par toutes les méthodes qui ont été utilisées par exemple par l'industrie d'ailleurs le mouton numérique qui est une association se sont amusés à recenser en fait toutes les initiatives qui ont vu le jour et ils ont recensé beaucoup plus d'une centaine d'initiatives voilà tout ça pour dire qu'on ne peut pas toutes les lister ça prendrait un temps infini donc ce qu'il faut retenir c'est que l'industrie ça a commencé par l'industrie mais ensuite bien entendu le numérique à l'issue de l'industrie le numérique a embrayé de façon à proposer des solutions pour lutter contre le Covid alors le numérique on rentre petit à petit dans le sujet le numérique mais bien entendu aussi sur la partie algorithmique sur la partie un petit peu plus scientifique comme on a comme le précédent présentateur nous en a parlé alors en ce qui concerne la technique en ce qui concerne l'algorithme comment est-ce que les mathématiciens comment est-ce que les scientifiques ont apporté leur pierre à l'édifice dans cette lutte alors j'ai pris un exemple de d'une présentation à laquelle j'ai assisté cette présentation en fait nous montre en fait comment est-ce que les méthodes scientifiques les méthodes statistiques notamment permettent d'estimer le taux de fatality rate c'est le fatality rate le taux de morbidité en quelque sorte le taux de comment prédire le nombre de personnes qui vont mourir suite à une infection voilà donc ça c'était une des possibilités la technique les algorithmes l'intelligence artificielle peuvent aussi être utilisées directement de façon à pouvoir modéliser les pouvoir modéliser pouvoir générer des molécules chimiques qui vont nous permettre donc de lutter directement contre le Covid et enfin une dernière initiative parmi encore une fois parmi des centaines d'initiatives une initiative d'une d'un d'un consortium de scientifiques qui se sont réunis de façon à pouvoir utiliser et de façon à pouvoir estimer les risques de contagion alors excusez-moi j'ai un problème de micro en fait nous on t'entend très bien ah ok ok j'enlève mes écouteurs je pense que ça ira mieux on va l'entendre ah ok très bien alors je continue donc ce petit tour d'horizon très rapide en fait pour montrer en fait qu'il y a de différentes différentes comment dire que tout le monde a mis en quelque sorte sa pierre et l'édifice d'accord de façon à pouvoir lutter contre le Covid de manière plus précise maintenant depuis 10 jours on a été déconfiné la grande peur en fait des dirigeants la grande peur des dirigeants la grande peur des décideurs politiques en fait maintenant que maintenant que nous avons été déconfinés maintenant qu'il y a un retour non pas on va pas dire qu'on va on peut pas parler précisément de retour à la normale mais disons qu'il y a un début avec le déconfinement on peut c'est ce que les hommes politiques essayent en tout cas de parvenir on va dire que c'est l'objectif et notamment l'objectif la grande peur c'est d'éviter cette deuxième vague car il faut savoir que la deuxième vague est souvent la vague qui est la plus meurtrière d'accord c'était notamment le cas en 1918 par la grippe espagnole il y a eu plusieurs dizaines de millions de morts et c'est la plupart la majorité des morts ont eu lieu lors de cette deuxième vague voilà donc il faut tout faire pour pour éviter autant que faire se peut donc cette deuxième vague qui serait en quelque sorte un scénario catastrophe tout le monde a entendu parler des fameux stop and go qui sait qui sont on confine on déconfine on confine on déconfine etc. pendant un temps pendant un temps indéterminé voilà donc ça c'est le scénario catastrophe qu'il faut à tout prix éviter pour cela maintenant je vais vous parler de contact tracing donc le contact tracing parmi toute cette profusion donc de 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 scientifique d'accord scientifique algorithmique technique donc le contact tracing lui permet précisément en fait de donc de de essayer de contrôler mais on va on va venir plus en détail permet donc de 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 d'essayer d'éviter cette deuxième vague alors notamment les pays qui ont réussi à éviter cette cette deuxième vague la plupart en fait ont suivi une stratégie en trois points qui est les trois points sont testés isolés et tracés c'est une stratégie sanitaire qui c'est c'est pour le moment la stratégie sanitaire qui s'est révélée être la plus la plus efficace on va prendre ces points un à un en ce qui concerne le test c'est l'OMS qui qui préconise le test massif les tests massifs et la politique la plus efficace d'accord pour lutter contre la pandémie tous les pays qui ont mis en place des tests massifs ont en quelque sorte mieux réussi que les autres d'ailleurs à tel point que le directeur de l'OMS dans un discours qui est dans un discours assez célèbre a parlé il a martelé le fait qu'il fallait tester 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 un exemple de pays qui a pour le moment pour le moment pardon réussi à notamment on va dire contenir cette 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 épidémie un pays qui fait figure en quelque sorte de d'exemple de modèle n'est-ce pas ce pays c'est l'Allemagne et l'Allemagne c'est notamment appuyé sur une politique de test massif donc on voit que dans cette stratégie sanitaire qui consiste à tester donc comme le slide m'indiquait tester isoler et tracer le test fait vraiment figure de pierre angulaire maintenant donc tester isoler et tracer le contact tracing est un dispositif technique qui se loge tout simplement dans un smartphone vous imaginez un programme une application d'accord dont l'objet est d'évaluer et d'alerter alors évaluer quoi évaluer un risque de contamination et alerter donc le possesseur de cette application donc vous imaginez une application dans un smartphone qui va évaluer en permanence quels sont vos risques de contamination et lorsque lorsque un risque aura été détecté cette application en fait va faire remonter une alerte c'est ce que l'on appelle donc le contact tracing le contact tracing ces applications de contract tracing ont été déployées dans plusieurs pays notamment l'Inde ici on a une planche qui permet de 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 remonter en quelque sorte tout le parcours donc on voit à la fois des lieux on voit des personnes des dates et des lieux c'est à dire telle personne était à tel endroit à tel moment elle a parlé avec telle autre personne cette personne s'était révélée être positif testée ensuite cette personne a été testée positif il s'avère que vous en tant que possesseur de 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 cette application en tant qu'utilisateur de cette application de cette application lorsque une personne avec qui vous aurez été en contact prolongé durant un certain temps si cette personne en question s'avère être un cas positif à ce moment là vous recevrez une alerte et l'application permettra de remonter de tracer d'où le nom contact tracing permettra donc de retracer tout le canevas en quelque sorte des contacts qui auront été effectués par cette personne alors il faut savoir que le contact tracing et le principe a été repris notamment par de 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 très nombreux pays alors en ce qui concerne les applications on va dire les plus les plus célèbres notamment on peut on pourrait parler dire un mot sur Israël qui elle a implémenté une application de contact tracing qui était considérée comme très intrusive pourquoi parce que les données de localisation étaient divulguées dans l'application israélienne les données notamment l'application n'anonymisait pas les contacts c'est à dire on sait à tout moment le centralisateur de l'application en l'occurrence l'état d'Israël savait à tout moment donc où était la personne grâce aux données GPS d'accord les données de géolocalisation mais aussi qui donc pas d'anonymat et une géolocalisation de cette façon là ça a permis à Israël de en quelque sorte imposer un confinement à certaines personnes qui étaient déclarées comme étant positives bien entendu si le législateur si l'homme politique si le décideur économique le décideur politique sait qui qui est positif à un instant T il pourra il pourra bien entendu lui imposer si la législation le permet lui imposer un confinement en quelque sorte même si ce confinement n'est pas volontaire un confinement forcé donc ça on va dire que c'est le côté sombre de cette application de contact tracing et ça fait partie en fait des exemples de contact tracing on va dire autoritaire le seul pays qui allait plus loin dans cette voie là était la Chine qui ont été encore plus loin dans le côté autoritaire du contact tracing alors la France pour sa part elle étudie depuis maintenant plusieurs semaines une application de de met en oeuvre une application de contact tracing qui s'appelle Stop Covid donc cette application aujourd'hui vient d'être autorisée par la CNIL ça veut dire quoi ? ça veut dire que la France va pouvoir donc les autorités politiques les autorités sanitaires vont pouvoir déployer cette application en France et donc cette application normalement va fonctionner sur une base de volontariat qui fait que si vous voulez si vous voulez vous pouvez télécharger vous pourrez télécharger cette application de façon à réaliser ce dont on a parlé c'est-à-dire évaluer et alerter donc de façon à pouvoir évaluer votre risque de contamination et de façon à pouvoir disposer d'une alerte en cas d'un risque en quelque sorte d'un risque fort alors cette application sans rentrer dans la technique cette application elle 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 refait sur différents protocoles ce qu'il faut savoir c'est que effectivement bon ici on ne va pas rentrer dans la technique mais il y a différentes il y a différentes façons de procéder notamment il y a différents choix techniques et ces choix techniques sont extrêmement importants notamment savoir est-ce que les données sont centralisées ou pas alors la norme DP3T bon c'est un terme technique je m'en excuse ce protocole en fait est un protocole qui lui repose sur le fait que les données ne sont pas centralisées sur un serveur il faut bien voir de quoi on parle on a dit que le contract tracing était une application qui est logée dans votre téléphone mobile mais ce téléphone mobile il va émettre en quelque sorte des données d'accord des informations ces informations peuvent se retrouver ou pas dans un serveur centralisé et ce serveur serait donc un serveur en quelque sorte qui d'où l'état l'état en fait aurait une main sur ce serveur donc là il y a un premier choix technique qui est de savoir est-ce que les données vont être centralisées ou pas donc en ce qui concerne la norme DP3T c'était une norme qui a été faite par un consortium de chercheurs qui était à l'EPFL et qui a fait le choix d'avoir une application dont les données seront décentralisées alors tout cela a fait l'objet d'une bataille technique et le contact tracing en question en fait comment dire il y a une autre norme en fait qui elle qui elle imposait au contraire un recours vers des données elles centralisées donc cette bataille technique en quelque sorte est un choix politique très très fort et qui a une vraie incidence pour les citoyens donc ici on parle de données donc encore une fois décentralisées alors en ce qui concerne il y a pas mal d'applications il y a pas mal de comment dire d'associations qui militent en fait contre ce type d'application pourquoi parce que donc maintenant je vais essayer d'aborder brièvement en fait en quelque sorte les défauts de ce type d'application d'accord ce n'est pas une application qui est magique et cette application donc il y a une levée de boucliers notamment de la part d'avocats de ce type d'association LQDN c'est la quadrature du net la quadrature du net donc c'est une association qui milite elle contre justement ce type d'application de contract tracing alors notamment pour plusieurs raisons la première des raisons fait la première des raisons est que contrairement à ce que disent les promoteurs de ce type d'application donc les membres de cette association donc la quadrature du net eux ont dit que en fait la sécurité n'est pas garantie à 100% ça veut dire quoi ça veut dire que les données vos données donc en quelque sorte vos données peuvent être en quelque sorte interceptées vos données peuvent être hackées donc l'application peut être brisée en quelque sorte la sécurité de l'application n'est pas assurée et contrairement à ce que disent les promoteurs parce que les promoteurs disent eux qu'il faudrait trop de ressources en quelque sorte de calcul pour briser la sécurité de l'application d'accord en quelque sorte le jeu n'en vaudrait pas la chandelle car il faudrait déployer des moyens techniques trop importants pour briser la sécurité de l'application et accéder aux données et savoir qui a été contaminé en quelque sorte et à quel moment cette personne a été contaminée donc les promoteurs de l'application disent que ça ce n'est pas possible que c'est impossible les détracteurs eux disent exactement l'inverse ils disent si ce sera possible effectivement de encore une fois briser la sécurité de cette application ensuite le choix qui a été fait sur le contract tracing français le choix qui a été fait est un choix comment dire un choix d'anonymat c'est à dire les données sont anonymisées d'accord à l'aide de crypto identifiants enfin peu importe le terme technique mais les données sont anonymisées ça veut dire que lorsque deux individus se rencontrent d'accord on ne sait pas les deux applications donc qui sont sur le téléphone portable des deux individus les deux applications en fait ne connaissent pas l'identité des individus qui ont un contact rapproché car ça permet en fait de garantir l'anonymat néanmoins encore une fois les détracteurs avancent que l'anonymat peut être ici aussi encore une fois brisé par des méthodes de triangulation ensuite de quelle façon est-ce que de quelle façon est-ce que le risque est évalué on balaye donc tout ici on est en train de balayer donc tous les points négatifs de cette application de quelle façon parce que vous vous rappelez ce que j'ai dit j'ai dit que le contact tracing ça permet normalement d'évaluer et d'alerter évaluer le risque de contamination donc en ce qui concerne l'évaluation du risque de contamination cette évaluation repose notamment sur une mesure de distance il faut pouvoir mesurer quelle est la distance à quelle distance vous parlez lorsque vous êtes en contracte avec quelqu'un qui partage elle aussi cette application donc je pars du principe que vous avez cette application et maintenant vous parlez par exemple dans la rue ou peu importe à une personne qui elle aussi a cette application il faut pouvoir évaluer la distance parce que la distance est la mesure clé qui permet et en quelque sorte d'estimer ce risque de contamination c'est cette distance cette mesure de distance qui permet d'estimer le risque de contamination tout simplement ça tombe sous le sens plus vous êtes proche et plus le risque de contamination est élevé d'accord donc il faut savoir que le choix technique qui a été fait là encore encore une fois les choix techniques en fait ne sont jamais neutres on se rend compte que les choix techniques ne sont jamais neutres là le choix technique c'est un choix technique d'utiliser le bluetooth or il s'avère que donc on fait une distance une mesure de distance par bluetooth deux appareils communiquent par bluetooth d'accord et à partir de cette liaison de bluetooth à l'intérieur donc il y aura le système l'algorithme un algorithme qui va faire une estimation de la distance grâce à la puissance en fait du bluetooth qui est réceptionné par les deux appareils proches mais il faut savoir que le bluetooth n'est pas un système qui est fiable à 100% notamment il n'est pas fiable à 100% pourquoi ? parce que le système n'est pas en quelque sorte stable la puissance du bluetooth peut varier mais aussi le bluetooth est sensible au contexte dans lequel l'appareil donc dans le contexte dans lequel le téléphone mobile se trouve quand on parle de contexte de quoi est-ce qu'on en parle ça veut dire qu'un téléphone mobile selon qu'il est dans votre main selon qu'il est dans votre poche ou dans votre sac la puissance de l'onde bluetooth ne sera pas la même et si la puissance n'est pas la même ça veut dire que le calcul de la distance lui aura un résultat différent encore une fois selon que l'appareil est dans le sac dans votre poche ou dans votre main donc ça veut dire que selon les trois cas d'utilisation que l'on vient de lister ensemble d'accord et bien dans ces trois cas on aura donc une mesure de distance qui est différente et donc un risque de contamination qui sera évalué de manière différente peut-être que dans un cas on va faire remonter un risque alors que dans l'autre cas par exemple si votre appareil était dans votre sac à dos admettons entouré de livres ou je ne sais trop quoi peut-être que là la mesure de la distance sera tellement faible que finalement le risque lui ne va pas remonter donc on voit que ça revient presque non pas on peut peut-être pas parler de pile ou face parce que ce serait peut-être un petit peu exagéré mais en tout cas on voit que ce n'est pas une mesure de distance qui est très stable ensuite toujours pour continuer sur les risques de lister en quelque sorte pardon excusez-moi lister en quelque sorte tous les risques qui ont été remontés par cette association la quadrature du net notamment il remonte tous les cas de faux positifs et les cas de faux négatifs alors qu'est-ce que c'est un faux positif lorsque l'on fait une estimation d'un risque un faux positif bien entendu on est en train de parler des fausses alarmes c'est-à-dire l'application stop covid ferait remonter le fait que vous avez été à distance proche d'un quelqu'un qui lui aura qui sera ensuite testé positif donc l'application va l'application va faire remonter vous vous rappelez parce que on détricote en quelque sorte tout le canevas des contacts que les personnes ont eu entre elles donc l'application va faire remonter en fait le fait que vous avez été à distance proche d'une personne d'une personne qui elle aura été détectée comme étant positive d'accord mais on voit que la mesure de distance n'est pas en fait n'est pas si on peut dire c'est une mesure qui est nécessaire en quelque sorte mais pas suffisante pourquoi parce que imaginez tout simplement que vous êtes par exemple caissière dans un supermarché et bien toute la journée vous êtes en contact potentiellement avec donc des 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 personnes qui 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 sont elles par exemple positives mais vous êtes protégé par un mur de plexiglas d'accord tout le monde a visualisé maintenant d'accord dans les caisses de supermarché souvent maintenant il y a des murs de plexiglas comme ça qui séparent la caissière des clients d'accord donc même si le client se trouve à un contact et se trouve proche et que la mesure de distance est fiable pourquoi pas dans ce cas là mais ça n'empêche pas que la distance n'est pas suffisante pour estimer le risque donc ça ce seront ça va faire remonter énormément de cas de faux positifs et quels sont les cas de faux positifs qui vont remonter malheureusement ce seront probablement les les personnes qui qui sont en contact fréquent dans leur métier avec des porteurs du virus et contact fréquent dans leur métier ce seront qui pourquoi pas les facteurs les caissières les employés de poste enfin bon voilà vous comprenez tous les gens qui sont pour résumer tous les gens qui ne sont pas en télétravail derrière leur ordinateur et on peut dire donc que ce sera en quelque sorte une sorte de révélateur social et c'est là où on touche aussi le côté totalement politique incandescent de ce type d'application c'est qu'on touche en quelque sorte ça va révéler en quelque sorte l'application va en quelque sorte discriminer va remonter comme alerte comme va faire remonter toutes les alertes et toutes les alertes seront donc les personnes qui appartiennent aux catégories dont dont on vient de parler donc ça c'est pour les faux positifs on pourrait bien entendu parler encore longtemps sur les faux positifs mais malheureusement c'est pas tout faux positifs il y a aussi les faux négatifs faux négatifs c'est quoi donc faux positifs c'est les fausses alarmes d'accord fausses alarmes donc l'alarme du scooter voilà une alarme qui se déclenche mais qui ne devrait pas se déclencher ça c'est un faux positif mais le pendant du faux positif c'est le faux négatif le faux négatif c'est l'alarme qui au contraire qui dort alors qu'elle devrait retentir ça c'est le faux négatif et le faux négatif c'est là encore un autre défaut de ces applications de contact tracing le faux négatif c'est tout simplement que ce type d'application ignore le 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 mode de contamination qui est le mode de contamination dit par l'environnement et le mode de contamination de l'environnement par environnement c'est quoi c'est tout simplement lorsque vous avez le contact avec votre peau sur une surface qui elle est contaminée d'accord l'application elle elle ne mesure que les distances entre entre des personnes et elle fait remonter ou pas des alertes en fonction que les personnes sont ensuite contaminées ou pas ou détectées contaminées ou pas mais l'application en aucun cas l'application bien entendu va vous dire cette barre de métro que vous êtes en train sur lequel vous êtes en train de vous appuyer ou que vous êtes en train de tenir cette barre de métro malheureusement elle est contaminée bien entendu c'est pas l'application qui va vous le dire ce ne sont pas les algorithmes qui vont vous le dire ce n'est pas le mode ce n'est pas le bluetooth qui va vous le dire ce n'est pas le machine learning ce n'est pas l'intelligence artificielle bref ce n'est pas la technologie qui va le dire et là on voit que donc on voit donc tout tout il y a encore beaucoup beaucoup d'autres choses que l'on pourrait d'autres points négatifs que l'on pourrait soulever mais en tout cas beaucoup de faux positifs beaucoup de faux négatifs une mesure de distance qui n'est pas fiable qui dépend du contexte qui dépend aussi de l'environnement quand on dit dépend de l'environnement ça veut dire quoi que les ondes bluetooth rebondissent sur les murs et selon en quelque sorte la densité du mur selon la nature du mur selon que vous êtes dans un endroit qui est confiné ou pas confiné enfin vous voyez donc tout ce contexte dans lequel vous vous trouvez tout ce contexte perturbe perturbe pardon cette mesure donc on voit qu'il y a qu'il y a que comment dire les détracteurs donc cette application cette application a généré énormément de je ne sais pas quel terme employer une polémique assez virulente cette application a énormément de détracteurs c'est un sujet d'actualité qui va le devenir de plus en plus étant donné qu'on est en train de vivre donc ce déconfinement et que donc c'était le début on a parlé éviter cette deuxième vague et donc la CNIL donc la commission nationale informatique et liberté la CNIL vient autoriser aujourd'hui donc l'utilisation de cette application donc je pense que ça va bien entendu devenir un sujet d'actualité savoir est-ce que vous en tant que citoyen allez ou pas utiliser cette application et il me reste d'ailleurs à mentionner un dernier point que je n'ai pas mentionné mais qui avait été mentionné par un intervenant précédent c'est que ce type d'application pourrait être efficace les applications de contact tracing pourraient être efficaces il faut qu'elle soit partagée par une majorité d'individus parce que bien entendu c'est évident si vous êtes le seul à utiliser sur votre téléphone portable cette application de contact tracing si vous êtes le seul à l'utiliser l'application bien entendu n'a aucun intérêt il faudra que ce soit partagé par la majorité des gens et le terme le terme que font remonter les scientifiques et qu'il faudra que cette application soit partagée par 60% 60% en fait d'une population voilà pour être efficace alors j'arrive au terme de 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 je suis allé un petit peu vite mais il y a tellement il y a beaucoup beaucoup de choses à dire alors pour juste pour résumer vous avez bien compris que derrière les protocoles techniques que ce soit les applications que les données soient centralisées ou pas les données sans gps ou pas que la mesure de distance et une norme s'appuie sur un norme bluetooth ou pas toute la technique en quelque sorte on s'en moque parce que derrière c'est 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 vraiment une c'est une affaire de citoyens savoir est-ce qu'on va utiliser cette application est-ce qu'elle sera efficace ou pas donc on a vu qu'il y a énormément de zones d'ombre et 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 ce type d'application pour juste pour conclure ce type d'application n'est pas une application magique car une comment dire une politique sanitaire digne de ce nombre donc on l'avait mentionné au début c'était donc tester donc tester isoler et tracer mais aussi protéger et protéger bien entendu un masque qui sera peut-être plus efficace que tous les algorithmes de la terre d'accord un masque tout simplement le masque qu'on peut utiliser donc le masque et les gestes barrières mais aussi tout le personnel de santé les médecins les infirmières le nombre de lits tout cela est finalement plus efficace ou en tout cas autant efficace que toute la panoplie technologique que l'on peut déployer pour lutter et pour aider contre justement cette survenance de deuxième vague voilà j'arrive au bout donc voilà je vais prendre des questions s'il y a des questions merci beaucoup Franck alors je regarde s'il y a des questions je ne crois pas qu'il y en ait pour l'instant en tout cas alors n'hésitez pas si vous avez des questions donc là on rentre dans le temps on va dire additionnel donc le temps de questions réponses et de débats en général le pont reste ouvert jusqu'à 20h donc si vous avez déjà des questions pour Franck c'est le moment et si vous avez des questions concernant les autres les autres interventions n'hésitez pas non plus si vous avez envie d'ouvrir le débat sur une autre question de faire une autre remarque n'hésitez pas non plus c'est 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 complètement ouvert et puis pour ceux qui veulent partir bien sûr vous êtes tous libres d'aller manger il est 19h30 c'est compréhensible alors je vois passer des questions mais défilent du coup tu alors il n'y avait pas beaucoup de questions il y a eu pas mal de remarques alors déjà dans les petites questions est-ce qu'il est possible d'avoir les transparents enfin les slides de ton bien entendu ok alors je veux bien que tu me les envoies par mail comme ça moi je les transmettrai à tous ceux qui étaient présents sur le meetup via le site alors oui excuse-moi vas-y vas-y j'ai tout simplement ouvert la fenêtre de chat alors alors me concernant je vais bien entendu pas répondre pour les autres alors j'ai vu quelques questions ok je pourrais répondre très rapidement oui alors je vois un commentaire qui est distance plus temps d'exposition donc oui j'ai parlé de la distance mais bien entendu le temps d'exposition est aussi un des facteurs que prend en compte l'application voilà donc c'est lorsque vous parlez à quelqu'un qui aura été ensuite détecté comme étant positif donc d'accord porteur du virus si vous parlez de mémoire je crois que c'est 10 minutes avec une distance inférieure à à peu près 2 à 3 mètres voilà donc la distance mais aussi le temps d'exposition merci il y avait aussi alors il y avait des remarques concernant l'utilisation de VPN etc est-ce que c'est le genre d'application qui peut fonctionner quand quelqu'un sur son téléphone a un VPN je suppose que là ça ne marche plus oula alors là je suis désolé je ne vais pas pouvoir répondre ça j'arrive clairement je n'ai pas les compétences techniques pour je ne suis pas du tout spécialiste de la question en ce qui concerne VPN je ne sais pas franchement je ne sais pas c'est une excellente question je n'ai pas je ne sais pas franchement c'est une question très intéressante j'ai bien creusé le sujet mais les VPN je n'avais pas pensé aux VPN du coup je n'ai pas la réponse apparemment Arnaud nous dit que VPN ou tord sur un PC ok mais sur mobile bon courage alors sur mobile bon courage le fait d'installer un VPN ou le fait que le contact tracing fonctionne s'il y a un VPN Arnaud pas d'anonymat sur mobile d'accord oui même si on est avec un VPN sur un mobile la géologue etc. font que l'anonymat est très limité et Jean-François beau le VPN permet parfaitement d'envoyer ou de recevoir des données on peut le régler oui en effet donc en effet en configurant le VPN ça doit pouvoir fonctionner et de toute façon même avec un VPN on n'est pas très bien protégé sur mobile oui oui absolument et je ne sais pas vous voyez encore mon écran ou pas oui ah ok voilà donc ça c'est tiré d'un le parisien il y a à peu près il y a une dizaine de jours le parisien avait fait un article très intéressant sur le contact tracing et donc je me suis permis de reprendre leur illustration qui parce que j'ai vu qu'il y a quelques questions voilà ce sera peut-être plus clair avec cette cette planche du parisien qui illustre tout simplement ce qui se passe lorsque des personnes se croisent dans la rue donc il y a trois personnes X, Y, Z qui se croisent dans la rue il y en a une qui est déclarée malade et que se passe-t-il pour les autres donc X est malade déclarée malade l'homme visiblement c'est un homme il est déclarée malade et donc Y et Z eux reçoivent une alerte mais en aucun cas elles ne connaissent l'identité de X car l'application elle repose sur l'anonymat voilà c'était pour préciser il y avait une question dans le tchat concernant les précisions ce type de précision merci comment mesurer la charge virale quelle échelle de mesure Jean-François Beau alors je ne sais pas c'est peut-être plutôt pour Manuel et Denis Capelle qui avaient intégré ce genre de paramètres dans leur algo mais s'il y a d'autres personnes et même pas forcément des speakers qui veulent répondre à Jean-François n'hésitez pas donc comment peut-on mesurer la charge virale quelle échelle de mesure alors nous c'est Manuel Capelle qui parle nous dans notre modèle en fait les agents ils peuvent être dans différents états qu'on a définis et pour chaque état en fait la charge virale elle est transcrite par une en fait une contagiosité un facteur de contagiosité qui est entre 0 et 1 et qu'on a calibré pour fiter les courbes de progression d'avant le d'avant le confinement et on s'est aperçu qu'effectivement cette contagiosité était forte surtout dans l'état symptomatique asymptomatique aussi un petit peu avant enfin un jour avant en tout cas donc nous on la mesure pas directement on la transcrite sur un paramètre on la traduit sur un paramètre qui s'appelle contagiosité qui correspond à un état que peuvent avoir les personnes ou pas et qui est vraiment élevé dans le cas du Covid au-dessus de 0,8 sur une échelle de 0,1 donc voilà je ne sais pas si ça répond à la question apparemment il y avait une question d'Isabelle pour toi Franck oui 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 dans le schéma x, y, z alors reçoivent alors est-ce que y et z alors on a dit on a dit que x est déclaré donc malade d'accord x est déclaré malade que se passe-t-il pour y et z est-ce qu'ils reçoivent la question c'est est-ce qu'ils reçoivent la notification mais est-ce qu'ils même s'ils n'ont pas installé l'appli la réponse c'est à ma connaissance non pour recevoir la notif il faut être porteur de l'appli évaluer et alerter mais pour être alerté voilà c'est les deux volets c'est ce à quoi c'est ce qu'il faut retenir contact tracing évaluer alerter voilà et donc y et z seront prévenus donc uniquement s'ils ont l'application merci et alors Arnaud dit les applications de contact tracing sont des outils des outils de lutte mais en aucun cas des outils exclusifs oui bien entendu je suis d'accord avec Arnaud comment dire donc j'ai évoqué une stratégie le contact tracing ne fait pas une stratégie sanitaire ce qui fait une stratégie sanitaire c'est toute la globalité toute la globalité tester isoler tracer protéger les gestes barrières le personnel médical l'infrastructure de santé la densité des hôpitaux enfin etc etc c'est ça en fait qui nous protège c'est en aucun cas une petite application magique codée par des geeks non 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 ça parce que si on commence à si on vend cette application de cette façon là en fait on la survend et en quelque sorte on creuse la tombe de l'application parce que les gens ils vont croire en quelque sorte que c'est presque une application magique d'ailleurs de mon point de vue le nom a été très mal trouvé StopCovid StopCovid ça évoque le fait que c'est une application qui va permettre de stopper le Covid alors que c'est pas du tout le cas c'est juste une application qui évalue et qui alerte en tout cas qui tente d'évaluer et qui tente d'alerter voilà j'espère que ça répond à la question Il y a une question concernant les transports en commun comme tout le monde est à environ moins de 2 mètres de distance comment savoir qui est le contaminant dans la zone si l'application on va dire envoie une notification on ne peut pas du coup je suppose Si les gens sont trop proches on arrive aux limites absolument là il faudrait vraiment comment dire après c'est très très technique il faudrait demander à un chercheur spécialiste du Bluetooth en fait parce que finalement la réponse elle se trouve dans la capacité ou pas de l'on de Bluetooth à discriminer dans un cercle un périmètre très restreint on arrive aux limites clairement oui de ce type d'application merci et Isabelle a lu un article qui disait que si une personne est dans le répertoire d'une autre qui a installé l'appli la personne initiale est tracée même si elle n'a pas l'appli elle-même est-ce que tu en sais quelque chose par exemple si tu as l'appli et que je n'ai pas l'appli mais que je suis dans tes contacts je vais être tracé aussi via toi alors ça normalement ça devait être interdit par la première mouture de l'application mais ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement on est en train de parler de quelque chose en fait qui évolue tous les jours et c'est pour ça que c'est un sujet très intéressant normalement ça ne devait pas être le cas mais peut-être que ça a évolué en fait dans les derniers jours et peut-être que maintenant c'est le cas mais normalement ça ne devait pas être le cas merci si cette appli n'est pas obligatoire et que chacun est libre de choisir en connaissance de cause en quoi est-elle une atteinte aux libertés individuelles alors en quoi c'est une atteinte aux libertés individuelles notamment par le fait que certains hackers ont vraiment ils ont cassé ces applications qui normalement devaient être réputées en tout cas ils ont montré ils ont réussi à démontrer qu'en théorie les applications pouvaient être cassées en ce qui concerne la sécurité des données d'accord d'une part mais aussi l'anonymat d'autre part parce que j'ai parlé donc de crypto-identifiant ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous imaginez des chaînes de caractère de plusieurs dizaines de lettres qui symbolisent telle personne et telle autre personne les crypto-identifiants d'accord donc ça ça doit garantir normalement l'anonymat mais en tout cas sur le papier mais dans la réalité donc certains chercheurs ont montré que ce sera pas suffisant et elle est là aussi notamment l'atteinte aux libertés individuelles c'est que si si l'anonymat n'est pas garanti c'est un énorme problème parce que si maintenant vous êtes déclaré positif que vous êtes testé positif est-ce que vous avez envie que parce que ça ça relève du secret médical très très j'ai envie de dire incandescent en quelque sorte c'est une donnée qui est hyper confidentielle le fait que vous soyez positif vous n'avez pas du tout envie de vous partager avec d'autres personnes ou avec qui que ce soit à part avec votre médecin donc si maintenant on peut casser ces applications et remonter à la source et savoir qui est positif et qui ne l'est pas c'est un énorme un énorme problème j'espère que vous avez la question oui on aurait du mal à ne pas être d'accord alors Jean-François précise si tout est anonyme et cela est très bien alors le système sert juste à savoir que dans la journée on a été sur une zone rouge donc oui c'est à peu près ça ou alors peut-être que si à un moment on est dans une rue et qu'on voit une application une notification qui nous dit qu'on est proche de quelqu'un de contaminé on va faire d'autant plus attention on va peut-être mettre non malheureusement non parce que l'application repose sur un protocole encore une fois ça change tellement souvent j'espère que ça n'a pas changé depuis que j'ai étudié la question mais en tout cas je me suis vraiment penché très sérieusement sur la question l'application ne permettra pas de savoir ne permettra pas de savoir où parce qu'il n'y a pas de données GPS il n'y a pas de données de géolocalisation d'accord donc cette zone rouge qui est évoquée dans la question normalement on ne peut pas on ne peut pas remonter on ne peut pas établir de cartographie de zone rouge pour ça il aurait fallu utiliser l'application israélienne que j'ai mentionné au début qui elle est beaucoup plus intrusive ou même l'application chinoise où là vous avez les données de géolocalisation vous savez où il n'y a pas d'anonymat vous savez qui et vous savez aussi quand vous savez où quand et où en quelque sorte vous savez tout mais pas en ce qui concerne l'application française dont on parle stop covid il n'y aura pas de gps et donc vous ne savez pas où et si vous savez par contre vous saurez quand d'accord vous saurez quand et ce sera à vous en quelque sorte de faire on refait le match vous referez le match de vos déplacements en quelque sorte voilà donc ça encore une fois parce qu'ils ont changé de protocole plein plein de fois j'espère que ça n'a pas été modifié mais en tout cas encore une fois quand je aux dernières nouvelles c'était ce dont je viens de vous parler d'accord donc la zone rouge difficile ce sera difficile à établir cette fameuse zone rouge pour établir une zone rouge comme ça c'est très intéressant mais pour établir une zone rouge il faudrait cette fois-ci avoir les données de géologues une fois qu'on a les données géologues on pourrait se dire bon allez c'est pas grave et puis on va aussi ouvrir les données d'anonymisation et à ce moment-là vous saurez absolument tout et une fois que vous savez tout parce qu'il faut savoir il faut bien comprendre quel est l'objectif une fois que vous savez vous savez où vous savez quand et vous savez qui l'objectif pour les autorités sanitaires c'est de contraindre le confinement contraindre une personne à se confiner et donc que la personne soit confinée de force et ça c'était par exemple fait c'est ce qui était le cas en Chine le cas en Pologne et le cas en Israël et Israël ensuite ils ont un petit peu assoupli la politique de confinement mais là on parle de confinement vraiment très dur où vous voyez vous visualisez parfaitement le truc vous êtes déclaré positif ça remonte aux autorités il y a les gendarmes qui débarquent chez vous et qui vous interdisent de sortir de chez vous voilà une fois qu'on a cassé toutes les digues anonymisation géologue etc etc voilà j'espère que ça répond à la question tout à fait donc alors il y a quelqu'un qui dit donc in fine c'est surtout une source potentielle de stress refaire le match du déplacement ok mais avec tellement de données inconnues je suis assez d'accord avec cette personne notamment on a parlé dans l'exposé j'ai le cas emblématique encore une fois c'est le cas des caissières la caissière qui va installer StopCovid sur son application qui va marcher donc l'application va marcher toute la journée et à la fin de la journée elle aura remonté peut-être 10 alertes parce qu'elle aurait été en contact avec 10 clients mais encore une fois derrière sa plexiglas alors qu'à la fin de la journée elle sera toujours pas contaminée mais juste qu'elle aura été en contact avec enfin voilà avec des gens qui eux auront été contaminés on arrive on arrive vraiment aux limites de ces applications et finalement c'est ça qui est intéressant dans ces applications finalement c'est le fait que tous ces dispositifs techniques on peut tomber dans le solutionnisme technologique mais dire oui ça va être magique ça va nous permettre de nous déconfiner etc mais lorsque l'on trace tous les points négatifs on se rend compte que bon ce sera un point de l'arsenal mais en aucun cas ce sera le point magique la pierre angulaire ce n'est pas une pierre angulaire c'est juste un point parmi tant d'autres Vive les masques oui voilà c'est la bonne conclusion et oui voilà et effectivement c'est la bonne conclusion que la conclusion ça ne fait pas une politique sanitaire mais que malheureusement lorsque l'on a tellement déshabillé Jacques pour habiller Paul enfin je ne sais plus l'expression mais lorsque l'on a plus de masques pour des raisons x y lorsqu'on n'a plus d'usines de masques dans un pays lorsqu'on ne peut pas faire de tests donc lorsque toute la stratégie sanitaire que l'on a évoquée ensemble lorsque l'on coupe toutes les branches de l'arbre qui nous permettait d'être protégé donc une stratégie sanitaire par un état responsable lorsque toute cette stratégie tombe et bien qu'est-ce qui reste il reste les applications qu'on va présenter comme étant magiques pourquoi parce que c'est un cache-miser et qu'on a rien d'autre en attendant de faire redémarrer les usines de masques qu'on a vendues coupées démantelées vous voyez en attendant de faire redémarrer ces usines là et bien tout ce qu'on peut faire c'est faire travailler des geeks dans un garage qui vont nous pondre ça de façon à une sorte de cache-miser en quelque sorte ce que je viens de faire vous avez entendu c'est un avis personnel mais il n'engage que moi ah oui il y a un vote demain au parlement pour cette application justement ah mais ça va devenir ça va devenir un point d'actualité mais ça encore une fois ça va dépendre en fait de est-ce qu'il y aura un début de deuxième vague ou pas pour le moment effectivement il semble que les chiffres militent plutôt en faveur de ceux qui disent que l'épidémie est en train de s'éteindre je parle de la France évidemment le Brésil les Etats-Unis il y a plein d'autres pays où ce n'est pas du tout le cas mais en tout cas en ce qui concerne nos pays proches France, Allemagne etc apparemment on est plutôt sur une phase de déclin et si c'est le cas et si ça continue et bien ce ne sera pas vraiment un sujet très très brûlant par contre alors là s'il y a une deuxième vague là oui ça va être vraiment un sujet qui va devenir incandescent et où là on pourra aller vers des applications beaucoup plus sécuritaires comme on l'a évoqué avec Géolog et tout le tintouin et où là ce ne serait non pas une application qui serait installée sur une base du volontariat mais une application qui cette fois serait installée de manière et on l'a vu certains employeurs je crois que c'est bon c'est enregistré je ne vais citer personne je n'ai plus le nom en tête mais il y a en tout cas il y a des entreprises qui commencent à installer des applications où pour rentrer pour mettre les pieds dans votre entreprise vous devez installer une application de ce type donc une application de contact tracing et donc là ce n'est plus du tout sur une base de volontariat donc on voit que tout cela est assez on va dire c'est-à-dire c'est-à-dire qui se dit pour faire